... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la 1 de ce 20h. Les ministres Pierre Denba et Vagondo Diomande sont en campagne à Waninou contre le virus Ebola. Les deux émissaires du gouvernement en visite dans cette ville frontière avec la Guinée appellent les populations au respect des mesures barrières et a signalé tout cas suspect en vue d'une prise en charge. On s'attaque également la grippe avière en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est rendu hier sur le foyer de Mondoukou. Sidi Timoko Touri est allé se rassurer de la tenue des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire en cours dans la localité. Non aux accidents de la circulation, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan et ses partenaires réfléchissent à un plan de circulation. Le gouvernement y va rien dire qu'il y aura 200 millions de francs CFA pour la mise en oeuvre de ce plan dédié aux tricycles et deux roues dans le Grand Abidjan. Le Burkina Faso est en deuil. Au moins 47 civils et gendarmes ont été tués hier dans le Nord lors d'une embuscade tendue par de présumeux terroristes alors qu'il circulait dans un convoi. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national et appelle à l'unité dans ce combat contre le terrorisme. Sur les bienvenus sur RT1, on retrousse les manches contre le virus Ebola. Les ministres Pierre Demba et Vagondo Diomondé sont en campagne de sensibilisation contre cette maladie à Waninou et c'est dans la région du Bafing. Les deux émissaires du gouvernement en visite dans cette ville frontière avec la Guinée appellent toutes les populations au respect des mesures barrières et à signaler surtout tout cas suspect en vue d'une meilleure prise en charge. à Boussangou. Waninou, département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Bafing et qui fait frontière avec la Guinée. Waninou a reçu la mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola conduite par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé. En effet, c'est par la localité de Waninou que le virus Ebola est entré en Côte d'Ivoire. Cette patiente est passée certainement ici. Mais la première chose que nous voulons faire avec vous, chers parents, c'est que cette maladie, fort heureusement aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait en termes de recherche, dispose d'un vaccin. Dans le plan de réponse de la Côte d'Ivoire, le premier ministre et le président ont dégagé les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir les vaccins, pour que tous ceux qui ont pu être en contact avec cette personne puissent être vaccinées pour ne pas faire la maladie. Parce que ce que nous attendons pour vous, nos parents, c'est que vous vivez et que vous vivez mieux. Que tous ceux qui savent que ce groupe est passé par ici, qui ont eu des contacts avec ces personnes-là, ceux qu'on appelle des cas contacts, c'est pas que vous êtes malades, mais éventuellement, si vous restez comme ça, vous pourrez demain être malades. Il faut que vous puissiez vous faire connaître pour que nous puissions vous vacciner. Face à la menace, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Djumonde, a exhorté la population à appliquer scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement. Un message bien accueilli par les élus et cadres du département de Wanino. Je voudrais dire à nos frères que chacun doit faire l'effort de travailler en synergie avec l'effort de défense et de sécurité pour que désormais, ce genre de situation n'arrive pas. Entre autres dispositions, la fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. Mais Fagondo Djumonde prévient. Celui qui s'est fait prendre, en train de procéder à un trafic, de quelque nature que ce soit, mais essentiellement parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Si vous vous faites prendre, je verrai à ce que vous allez en prison. Parce que c'est ce trafic-là qui est aujourd'hui à la source de l'importation du mal dont on parle. Sinon, les postes de contrôle ouverts sont équipés en moyens de contrôle sanitaire, en moyens de contrôle administratif. Et celui qui présente un cas de maladie, mais il est pris en charge. Mais les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles institutions viennent. Plusieurs kits sanitaires composés de masques de protection, de paquets de gants, d'équipements de protection individuelle, de flacons de gel hydroalcoolique, de savon liquide et de 15 motos ont été offerts aux populations et aux forces. Voilà, il est noté qu'à part le cas avéré de samedi dernier, annoncé par le ministère de la Santé, il n'y a aucun nouveau cas positif de maladie. Le virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire à la date du jeudi 19 août, contrairement à une information diffusée et relayée par des médias internationaux. Ce ne sont pas 49 nouveaux malades, mais 49 cas contacts de la maladie qui ont été retrouvés en Guinée. Et écoutons la déclaration du professeur Éoulier. C'est au micro de notre reporter Salim Atoutia. Nous n'avons pas eu d'autres cas. Nous n'avons pas eu d'autres cas à ce jour. Il y a eu un cas suspect qui n'en est pas un. Concernant donc les cas contacts, le suivi des cas contacts se poursuit. Comme on vous l'a dit, on a dit lors de la conférence de presse, ma particularité, c'est d'avoir 33 cas contacts qu'on doit suivre dans Abidjan, on doit avoir des cas contacts hospitaliers. Et à ce jour, sur les cas contacts hospitaliers, le suivi se fait quotidiennement pour ceux qui sont isolés au vitif ou à la maison. Ils ont tous été vaccinés. Et la grippe aviaire ne prospèrera pas non plus en Côte d'Ivoire, promesse du ministre des Ressources animales et aléotiques. Sidutier Mokotouré s'est rendu hier sur le foyer de Mondoukou. Il est allé s'assurer de la tenue des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire en cours dans la localité. Il rassure la crise sanitaire animale. Côte d'Ivoire est sous contrôle. Walter Mado Ouattara. Mondoukou, dans la commune de Grand Bassam, dans cette ferme impactée par la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et aléotiques s'imprègne de la réalité du terrain. Sont en cours des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire du périmètre contaminé. La dissolution a été prise dans un périmètre d'environ 3 kilomètres et procédé à des abattages sanitaires. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, ce sont pratiquement près de 170 000 sujets. Il faut noter que c'est une procédure ordinaire. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cela. Le ministre Sidi Tsemokotouré rassure que la situation est maîtrisée par des équipes expérimentées en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer les populations qu'il n'y a pas de transfert de cet épisodier de la zone du Mont-de-Cours dans les autres lieux ou sous-prêtues localités aux alentours de l'Assam. Ce sont près d'une soixantaine d'exploitations visitées et dont les bêtes ont été abattues. Ces populations qui exploitaient ces exploitations seront bien entendu dédommagées. J'aimerais aussi rassurer les populations qu'elles peuvent continuer à consommer leurs poulets comme d'usage, comme d'habitude. Il n'y a pas de risque en la matière. C'est une garantie que nous donnons puisque nos équipes sont outillées pour pouvoir s'y construire. Ça a été fait. C'est une procédure d'exécution normale pour la sécurité des populations ivoiriennes et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Les abattages sanitaires qui sont effectués sont suivis d'enfouissement des carcasses de volaille afin d'éviter la propagation des germes de la grippe aviaire. À la fin de sa visite de terrain, le ministre des Ressources animales et alutiques a félicité l'ensemble des équipes en activité pour leur professionnalisme. La grippe aviaire est combattue en Côte d'Ivoire tout comme Ebola et le coronavirus. Voyons les chiffres de jour dans notre pays. Attention, le coronavirus circule et menace notre santé. C'est 19 où on dénombre en Côte d'Ivoire 100 cas positifs sur 4 206 échantillons prélevés, soit 2,4 % de cas positifs, 46 nouvelles guérisons et 4 décès enregistrés malheureusement ce jour. 745 cas actifs, 1 253 326 personnes se sont fait vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celles des autres. Continuons d'observer les gestes barrières. À marge du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Abigan, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Nyambayao, prononce une conférence de presse. Il a évoqué les innovations et propositions pour rendre les services postaux utiles, efficaces en Côte d'Ivoire. À la 10e journée du 27e congrès de l'Union postale universelle, les conférences et panels s'enchaînent. Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, est allé des invités de la tribune journalière, initiée dans le cadre de ce congrès. Représentant la Côte d'Ivoire, il a donné sa vision et l'importance des services postaux dans le développement socio-économique du pays. La Poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Elle a beaucoup de travail à faire pour qu'elle puisse être dans le quotidien des Ivoiriens. Mais ce que je retiens, c'est qu'une partie de la stratégie postale mondiale, c'est de faire des opérateurs postaux des points de prestation de services aux citoyens. La présence postale sur l'étendue du territoire est un atout pour que nous puissions accompagner nos concitoyens dans les services administratifs, financiers et digitaux. Par ailleurs, le conférencier a déclaré que la digitalisation de la Poste est en plein essor car elle permet de développer de petits services autour de cette vision postale. Il faut noter que cette tribune initiée depuis le premier jour du 27e congrès reçoit deux invités qui se prêtent aux questions des hommes et femmes des médias pour débattre sur différents thèmes. Le 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui a débuté à l'Hôtel Ivoire prendra fin le vendredi 27 août 2021. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouestien, la seconde plénière extraordinaire de sa commission technique ici à Abidjan. Les experts et représentants des pays membres de la CEDEAO travaillent au renforcement des capacités et proposent des mesures fortes et pertinentes nécessaires pour endiguer le blanchiment d'argent et le terrorisme. Seconde plénière extraordinaire de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Des experts des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Il s'agit de réfléchir à des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette deuxième plénière extraordinaire sera exclusivement consacrée outre au rapport des coprésidents du GEC et de la plénière extraordinaire ainsi qu'à une présentation relative au processus de suivi à l'examen et à l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle du Nigeria et du Niger reportés en plusieurs reprises. Du 23 septembre au 23 août 2019, le Niger et le Nigeria ont reçu des visites pour tester leurs capacités juridiques et institutionnelles à faire face à ces fléaux. Représentant le ministre de l'économie et des finances, le ministre Wagondo Diomandi a encouragé les experts à formuler des recommandations pertinentes. En effet, il est indéniable que l'existence et l'entretien des activités de ces groupes terroristes nécessitent toujours des moyens financiers. Ce financement peut provenir aussi bien de sources licites qu'illicites et peut-être substantielles ou dérisoires. Je voudrais encourager les experts à non seulement mettre en exergue les défis auxquels notre sous-région est confrontée en matière de blanchiment des capitaux et le blanchiment du terrorisme dans l'adoption des dix rapports, mais aussi à faire des recommandations fortes, objectives et pertinentes pour le renforcement des dispositions de ces pays frères. Selon le ministre Wagondo Diomandi, la Côte d'Ivoire est aussi engagée dans ce processus. Le pays attend en mars 2022 les agents d'évaluation du FMI, fonds monétaire international. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Wagondo Diomandi, actif, lance le projet pilote de la certification à la norme ISO 37.101, un instrument qui exige un système de management pour le développement durable des collectivités territoriales. La phase pilote de ce projet, soutenue par l'Agence des Nations Unies pour le développement, concerne deux communes du district d'Abidjan, à savoir Yopougon et Portbouy. Onaté Moussa. Service de l'état civil de la mairie de Yopougon. Une file d'attente, des agents à l'accueil. Le lieu est reconnu pour son efficacité dans le traitement des documents. Je suis venue à la mairie ici pour légaliser mon bac. J'ai cru qu'elles allaient me dire de repasser le lendemain, mais on m'a dit d'attendre pendant 30 minutes. J'ai attendu et effectivement, on m'a remis mon document. Le document de certification, le document de légalisation de signature, c'est la même chose. C'est fait sur le champ. S'il y a naissance ou s'il y a décès, c'est dans souvent 12 heures. À part ces actes-là, les autres là, c'est dans les 30 à 45 minutes, on dévise les actes. Si à Yopougon, on enregistre une célérité dans la délivrance des actes administratifs, à Portbouy, les populations se réjouissent du cadre de vie sain. Les rues nettoyées, la verdure s'installe à certains abords. La commune est propre, ils ont planté des fleurs partout, devant l'hôpital, vers le centre pilote. En tout cas, vraiment, moi, ça me plaît. Portbouy est un espace où on peut parler d'environnement parce que nous avons la mer, la lagune, et nous avons beaucoup d'usines. Rapidité dans le service, respect de l'environnement. Les communes de Portbouy et Yopougon sont choisies pour la phase expérimentale du projet de certification ISO 37101, un nouveau système de management destiné aux villes. Il faut permettre aux populations de participer à leur développement, de participer à leur bien-être. Et donc, la norme ISO prend en compte toutes les questions liées au développement durable. La certification ISO 37101, une nouvelle norme pour aider les collectivités territoriales dans leurs démarches de développement durable. Initiative soutenue par l'USAID, Agence des Etats-Unis pour le développement. Les Etats-Unis sont convaincus que le commerce mutuellement bénéfique renforce le développement économique. Et pour augmenter le niveau de commerce international, il importe d'éliminer autant que possible les obstacles et l'incertitude. D'où l'intérêt d'adhérer aux normes reconnues au niveau mondial. Ce projet vise à terme l'amélioration de la gouvernance de la collectivité territoriale par la prise en compte de six critères de durabilité, à savoir l'attractivité, la préservation et l'amélioration de l'environnement, la résilience, l'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale et le bien-être. La mise en œuvre de ces éléments va conférer à nos communes une crédibilité qui cadre avec les standards des pays développés et des facilitations dans divers domaines sur l'échiquier international. A cette rencontre, la Direction générale de la décentralisation a expliqué le processus de mise en place de la norme ISO 37101 aux responsables des communes de Portbouy et de Youpougon. Plus de 200 chauffeurs de mini-cars appelés communément Baka ont échangé hier mercredi à la Caisse-Table au plateau avec le ministre des Transports et c'était à leur demande. Cette rencontre s'inscrit dans la phase de la sensibilisation contre les accidents et de la circulation prévus dans la stratégie nationale de la sécurité routière, stratégie lancée récemment par le gouvernement et les chauffeurs s'engagent à respecter les mesures de sécurité. Voilà, tous disent non aux accidents de la circulation. L'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan et plusieurs acteurs de la sécurité routière, des transports et des agents municipaux réfléchissent justement à un plan de circulation. Le gouvernement décaissera 200 millions de francs CFA pour la mise en oeuvre de ce plan dédié aux tricycles et deux roues dont le Grand Abidjan nous explique Dengui Dengui. Des tricycles sans feu arrière, sans rétroviseur approprié ni immatriculation se disputent la chaussée avec les véhicules. Ces scènes inimaginables à Abidjan il y a quelques années font grincer d'être dans au sein de la population. Il y a certains qui font n'importe quoi. Je ne sais même pas s'ils ont leur permis de conduire c'est de voir tout cela c'est d'essayer de les cadrer et de les encadrer. Le plateau c'est incroyable à tout ça c'est incroyable responsable on ne peut pas les laisser aller semer les deux autres là-bas. L'invasion de ces engins à trois ou deux roues est à l'origine de nombreux accidents de la circulation selon les autorités qui réfléchissent à un plan de circulation qui leur est dédié dans le Grand Abidjan. Nous devons ensemble assurer la sécurité nous devons ensemble faire en sorte que nos roues soient plus sûres et faire en sorte que souvent malgré leur volonté ou leurs intérêts parfois financiers que nous devons prendre des décisions de sorte à ce que les utilisateurs des deux et des trois roues eux-mêmes soient en sécurité. Pour la mise en oeuvre de ce plan de circulation dédié aux tricycles et aux deux roues le gouvernement met 200 millions de francs CFA sur la table pour la confession de 1700 panneaux de signalisation des outils de sensibilisation et de répression. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Transports chargé des Affaires Maritimes Célestin Serredo vient de faire le bilan de ses rencontres dans les structures sous tutelle rencontres entamées le 13 avril le dernier et un bilan qui se résume à la prise d'arrêté pour l'amélioration des conditions de travail des agents des affaires maritimes et un engagement à travailler à une dynamisation de la corporation Franck Coadio Depuis sa prise de fonction le 13 avril dernier Célestin Serredo le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Transports chargé des Affaires Maritimes on a eu de cesse de visiter les différentes structures sous tutelle arrondissements et antennes maritimes sans oublier les autres services dernière escale donc la direction générale des Affaires Maritimes cette direction créée en juin 2004 fournit l'essentiel des ressources humaines et selon son directeur général les attentes sont nombreuses Monsieur le secrétaire d'Etat la gestion des ressources humaines constitue l'une de nos préoccupations majeures surtout le bien-être des agents vous avez dénoué l'épineux problème des primes trimestrielles cela dénote de vos intérêts que vous accordez au social de vos collaborateurs Busuil matériel et amélioration du dispositif juridique du statut de l'agent des affaires maritimes Célestin Serredo dit avoir intégré les préoccupations dans leur généralité nous avons un programme ardu et de nombreux projets qu'ensemble nous devons réaliser pour un meilleur épanouissement des affaires maritimes de Côte d'Ivoire pour ce faire nous devons nous engager dans un dialogue constructif permanent et un environnement apaisé la discipline le travail ardu la solidarité la rigueur et la bonne volonté doivent marquer notre quotidien pourquoi ne travaillerons-nous pas à renforcer nos positions sur le plan d'eau maritime et la guillère des défis nombreux à relever et pour affiner le cadre de concertation entre la tutelle et les agents des affaires maritimes des états généraux sont en ligne de mire avant la direction générale des affaires maritimes le secrétaire d'état Célestin Serredo a marqué une halte à la direction des ressources humaines toujours dans la commune de Cocody et depuis deux mois le président du COCAN François Albert Amichia rencontre les différents ministères impliqués dans l'organisation de la CAN 2023 et ce jeudi c'était au tour du ministre de la communication et des médias Amadou Koulibali de recevoir l'équipe du COCAN à l'effet d'échanger sur les actions médias relatives à l'organisation de la compétition Conatin Gamblé Jean-Sylvier Ressaud Les actions de communication médias étaient au coeur de cette rencontre d'échange entre le président du COCAN François Albert Amichia et Amadou Koulibali ministre de la communication et des médias entouré des responsables des commissions techniques le président du COCAN a exprimé quelques préoccupations avant d'annoncer le choix de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI comme télé-diffuseur HOT Il nous faut aujourd'hui formaliser un cas de collaboration entre le COCAN et la RTI C'est le seul moyen le média que nous pouvons le mieux utiliser en Côte d'Ivoire et qui est susceptible d'être suivi par la majorité de nos compatriotes Comme lors de ses précédentes visites le COCAN a eu l'assurance du ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Amado Koulibali a d'abord salué les avancées des préparatifs de la compétition avant de rassurer François-Albert Amichia du soutien total de son département ministériel Ce dont je peux vous assurer c'est de notre soutien total Je verrai avec le directeur de Kabilé pour que le plus rapidement possible nous-mêmes on puisse mobiliser le ministère autour de ce projet un projet qui doit engager toute la Côte d'Ivoire Dans cette dynamique les médias sont appelés à se mobiliser en vue d'assurer une grande visibilité et garantir le succès médiatique de la compétition En moins de deux mois François-Albert Amichia et ses collaborateurs ont visité sept ministères impliqués dans l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN la visite des infrastructures sportives devant abriter la compétition au cours du mois de septembre Et notez également pour les événements à venir que la troisième édition de la journée du mérite de la communication et des médias aura lieu en décembre prochain l'annonce a été faite récemment au cours d'une conférence de presse les conditions d'accès à l'ordre du mérite ont été expliquées Serge Kolea pour le témoignage L'ordre du mérite de la communication est destiné à récompenser les personnes œuvrant dans le domaine de la communication et des médias ceux qui se sont distingués par leur travail ou par leur contribution active au développement du secteur Le vice-président du conseil de l'ordre du mérite de la communication Noua Bamba donne les grandes articulations de cette cérémonie de distinction selon lui le conseil est chargé de recueillir et de statuer sur les candidatures pour la décoration dans les grades de chevalier officier et commandeur L'objectif est d'encourager le mérite l'excellence par une distinction qu'on appelle l'ordre du mérite de la communication Sont éligibles à cette distinction entre autres les acteurs actuels et passés du secteur de la communication et des médias en Côte d'Ivoire les journalistes les annonceurs les diffuseurs les influenceurs des réseaux sociaux les blogueurs Au total 40 personnalités seront distinguées au cours de cette cérémonie La troisième édition de la journée du mérite de la communication et des médias aura lieu dans le mois de décembre IDT Société ivoirienne de télédiffusion rencontre les populations de plusieurs localités du pays et cette caravane d'informations d'échanges et de sensibilisation vise à expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique et les avantages de la TNT comment disposer des équipements les populations visitées sont prêtes à recevoir la TNT nous explique Sorokourna Lancé en janvier 2021 le processus de l'extinction du signal analogique prend fin le 31 décembre de cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien pour une meilleure pour une meilleure adhésion des populations à la TNT télévision numérique terrestre l'IDT Société ivoirienne de télédiffusion est sur le terrain une caravane a donc sillonné plusieurs villes des régions du Bafin du Kabadougou et de la Bagoué cette caravane d'informations d'échanges et de sensibilisation a pour objectif d'expliquer le processus du basculement du système analogique au numérique le chef de la délégation de l'IDT Ali Youda donne les bienfaits de la TNT des démonstrations sur l'utilisation des équipements de la TNT étaient également au menu de cette caravane dans les localités visitées les populations ont été exortées à s'équiper avant la date du toit de l'extinction du signal analogique le dernier message c'est d'exorter nos parents à acquérir le kit il est bon d'avoir ce outil là pour qu'une fois les installations faites on puisse bénéficier gratuitement d'équiper gratuitement les chaînes que nous diffusons nous en avons nous diffusons actuellement 6 une 7ème chaîne est appelée à intégrer notre outil de diffusion le taux de couverture nationale de la TNT est de 85% aujourd'hui cette nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique offre plusieurs avantages à savoir la diffusion de plusieurs programmes de chaînes de télévision sur la même fréquence la possibilité d'offrir des services innovants le président de l'assemblée il est plus de 20h les populations venus de différentes localités de la région du Ourodougou ont investi le lit pour un conseil en attraction le groupe Zougou VDA la voix des anges commune parfaite entre les artistes et le public de Ségila un spectacle offert par le président de l'assemblée nationale Amadou Soumaoro instant de guilleté et de joie à ce conseil le président Amadou Soumaoro avait à ses côtés l'ensemble des élus et cadres du Ourodougou et des députés venus apporter leur soutien après ce spectacle musical les cadres du Ourodougou prévoient une grande mobilisation le 11 septembre prochain à Ségila un rassemblement de tous les fils et fils pour rendre hommage au chef de l'état Alassane Ouattara voilà belle ambiance paisible donc dans le Ourodougou et justement les fidèles musulmans de la grande mosquée de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon t'init une cérémonie de prière ce dimanche à la dite mosquée et cette rencontre a pour objectif d'adresser à Dieu des prières pour la paix la réconciliation et la bonne marge des actions de développement engagées par le président de la république explication détail avec Sulemane Donisongou et Issa Tchonayéou grande mosquée de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon ce dimanche les fidèles musulmans prient pour la paix en Côte d'Ivoire 10 ans après les crises qui ont émaillé le pays les ex-combattants proches de l'ex-commandant Ibrahim Koulibadi dit Ibe aussi acteur des violences car connu le pays s'engage dans le processus de réconciliation et de paix il est important pour nous de faire des prières et des sacrifices non seulement en l'honneur du président de la république son excellence monsieur Alassane Drahman Ouattara pour l'aider dans ses oeuvres de réconciliation et de développement du pays mais en faisant en sorte de ne pas oublier les morts parce que comme le disait l'autre les morts ne sont pas morts donc nous avons besoin de leur pardon pour que nous aussi nous les vivons nous puissions véritablement vivre ensemble notre souhait d'où cette prière d'ailleurs est que les fils de ce pays se mettent avec le président de la république pour bâtir notre pays lecture couranique immolation des bêtes des prières des bénédictions dites par les guides religieux en faveur de la nation mais également pour le président de la république ont marqué cette cérémonie de prière sans paix il n'y a pas de réconciliation et sans réconciliation il n'y a pas d'avancement et sans sacrifice il n'y a pas de dépassement donc je pense que nous devons tous nous surpasser et faire des sacrifices pour que le chef de ça son excellence Alassane Ouattara puisse nous mener à bon port cette rencontre a été une occasion pour les fidèles musulmans de faire des prières pour le repos de l'âme de toutes les victimes des crises quels que soient leurs bords politiques ethniques et religieux voilà et on prie pour le Burkina Faso où au moins 47 civils et gendarmes ont été tués hier mercredi dans le nord du pays entre Arbinda et Dori lors d'une embuscade attendue par de présumés terroristes alors qu'ils circulaient dans un convoi 58 terroristes ont été neutralisés selon les autorités un dernier national de trois jours a été décrété le gouvernement appelle tous les Burkina Faso à l'unité et affirme que le peuple va nécessairement gagner cette guerre contre les terroristes voilà que la paix règne partout merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous très très bientôt mais demain 20h vous avez rendez-vous avec Colo Club Ali n'oubliez pas promouvons la paix et prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo